Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné à cette chaîne. Je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à une question qui vient incessamment. J'ai déjà fait une première vidéo où j'abordais ce thème et aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de réactualiser cette première vidéo et de vous donner en gros les techniques que je trouve qui marchent le mieux pour répondre à la question comment faire tenir plus longtemps son parfum, comment l'amplifier. Donc du coup c'est une question qui est très noble parce que la plupart du temps on a envie en fait de sentir toute la journée de son parfum et la plupart des parfums aujourd'hui disponibles sur le marché ou même des parfums qui marchent, on sait qu'ils ne tiennent pas très très longtemps. Certaines fois c'est fait à dessin par les marques pour que le parfum soit renouvelé à l'achat beaucoup plus facilement que vous en mettiez beaucoup et puis voilà. Donc la première technique en fait pour moi que j'utilise pour faire tenir les parfums c'est d'utiliser, si j'ai un parfum que j'aime particulièrement, c'est d'utiliser une crème en fait. Et en général la crème du parfum, je vous donne l'exemple du Oudwood. Le Oudwood c'est un parfum qui est génialissime, c'est un parfum qui m'a fait pronger dans la niche. Beaucoup de gens se plaignent pour dire qu'il ne tient pas. Moi je suis toujours tombé de base sur l'eau qui tienne et franchement j'utilise la crème du Oudwood, j'ajoute le parfum, la tenue elle est décuplée, le sillage pareil en fait. C'est vraiment juste la crème quand je la mets, je sens très bon le Oudwood. Des fois j'ai même pas besoin de rajouter le parfum en mettant la crème du Oudwood. Si je rajoute le Oudwood encore en tant que parfum, la tenue est augmentée parce que le parfum vient se coller en fait sur de la matière grasse, donc c'est un excellent fixateur. En général quand vous avez une crème un peu grasse en fait que vous mettez sur votre cou et vous rajoutez un parfum n'importe lequel, ça permet de le tenir. Mais si c'est la crème du parfum, ça tient encore plus quoi. Vous pouvez avoir le gel douche en fait du parfum, la crème et le parfum, ça permet vraiment d'augmenter longuement la tenue. Donc une première astuce, c'est la crème du parfum ou n'importe quelle crème grasse, rajoutez le parfum que vous voulez là-dessus, ça permet de faire tenir. Et la deuxième technique en fait pour faire tenir un peu longtemps un parfum et par là même augmenter son sillage, c'est le layering. Je vous donne un exemple de layering, moi le bal d'Afrique par exemple, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Il est très beau olfactivement, mais le bal d'Afrique c'est un parfum qui n'est pas réputé tenir très longtemps. Donc moi une technique que j'utilise en fait, j'ai trouvé un parfum de chez Zara qui s'appelle Goldman, qui ressemble beaucoup au bal d'Afrique. Et voilà, ils ont des notes communes et quand je mets celui-là en premier, je rajoute le bal d'Afrique. De 1, ça augmente le sillage de mon parfum et même sa projection. Et de 2, ça permet de faire tenir plus longtemps mon parfum et le layering, vous pouvez en faire avec beaucoup de types de parfums. En général, vous utilisez le layering entre des parfums qui sont à peu près dans la même veine, qui ont quelques notes communes. Si vous voulez amplifier une note en particulier, en gros vous faites le layering et ça marche bien. Et celui-là, il a plusieurs notes en commun avec le bal d'Afrique. Je reviendrai pour vous faire une vidéo sur ce type de layering parce que j'avais commencé une série de vidéos layering qui marchaient bien. J'ai arrêté à un moment donné, mais je pense que je vais reprendre ces vidéos-là. Je vais créer en fait une sorte de playlist où je vais rajouter en fait les différents layering que j'ai découvert parce que ce n'est pas évident de découvrir des layering. Donc ça, c'est un exemple superposé des parfums qui sont à peu près dans la même veine. Un autre exemple de chez Montal, il y a le Oud Edition qui est une très belle base de Oud qui peut se superposer avec presque tous les parfums de Montal. Par exemple, un Oud Edition et un Oud Tobacco, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui peut très bien se superposer. En fait, voilà, c'est une belle base de Oud. Donc ça, c'est la deuxième technique, le layering. La troisième technique qui permet de faire tenir un parfum, c'est d'utiliser les huiles de parfum. En général, en fait, quand vous aimez une autre, moi, je suis quelqu'un que j'adore le Oud. Donc, pareil, si je prends une huile d'Oud telle que c'est celle de ce Abdel Salam Abourachi, une très, très belle huile d'Oud. Mais ça, c'est une huile un peu haut de gamme et j'en mets un peu et je mets des parfums de Oud parfois ou même des parfums que j'ai envie de mélanger avec du Oud, même si ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, le Promis de la maison Dominique Rubion, un super beau parfum tout seul. Mais des fois, j'aime bien le mélanger avec du Oud. Donc, du coup, je mélange les deux. Ça dénature un peu le parfum parce qu'on a une autre Oud qui n'est pas destinée de base à ce parfum. Mais bon, ça permet de faire tenir encore plus de parfum parce que le parfum vient se coller, en fait, sur une base huileuse. Et l'huile de parfum, en gros, vu que c'est une matière un peu grasse, en gros, elle tiendra plus qu'une crème, en fait, plus par rapport au premier layering. Et à la première superposition que je vous avais suggéré, par exemple, la crème plus de parfum. Donc, l'huile de base, si c'est du Oud, par exemple, ou même du café. J'ai même une huile de parfum du café. Et quand j'en mets, en fait, je mets un parfum tel que le Intense Café ou le Ristreton Intense Café de Montal ou même d'autres parfums, ça tient super bien, ça augmente la projection du parfum, ça augmente sa tenue. Il sent mieux et il tient beaucoup plus longtemps encore. Donc, du coup, une huile de parfum qui va avec votre utilisation, quoi, du quotidien. Tout dépend. Si vous aimez le musc, par exemple, il y a des petits muscs qui coûtent, je ne sais pas, 3, 4 euros. Ça dépend même dans les petits magasins. Même sur Internet, sur Amazon, vous pouvez en trouver. Là, j'ai Musc Spicy, par exemple. C'est un très beau musc. Quand je le mets sur la peau, je rajoute un parfum qui a du musc, par exemple, ou n'importe autre parfum. C'est quelque chose qui tient encore plus, quoi. L'avantage, c'est que ça, c'est déjà parfumé. Et la deuxième chose, c'est que c'est une huile. Donc, ça a fait tenir encore plus le parfum. La troisième astuce pour faire tenir les parfums, c'est vraiment d'utiliser un booster de parfum. Par exemple, en général, c'est des parfums qui sont très neutres. Moi, le booster que j'utilise en ce moment, c'est le original de Ziroboam, que vous trouvez, ce que vous voyez. En particulier, il y a les molécules telles que le O1, le O2. C'est des parfums, en général, qui sont neutres quand vous les mettez tout seul. Mais quand vous portez un parfum et que vous en rajoutez une couche de O1, ça augmente. La projection de votre parfum est de 2. Ça permet de le faire tenir beaucoup plus longtemps. Par exemple, moi, quand je mets le Zergio Freynessence, la plupart du temps, mais vraiment très souvent, je rajoute quelques gouttes, quelques sprays du original. Ça augmente vraiment l'intensité du parfum et ça le fait tenir beaucoup plus longtemps. Là, à la fin, je ne vais pas renouveler systématiquement ce original sans qu'ils ne l'ont pas en 5ml. Parce que je trouve qu'il est un tout petit peu cher pour un booster de parfum. Et je vois, en gros, ils ont le... Je pense que c'est le oriental, ils ont le format 5ml ou le gozo. Mais l'original, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'il est descendu assez vite. Donc, c'est intéressant, en gros, de l'avoir en format 5ml. Parce que là, c'est un format de 30ml. Mais il y a le O2 que j'ai déjà possédé. La molécule O2, pour moi, c'est la meilleure. Il y a la O1 aussi qui marche bien. Mais la O2, je trouve qu'elle est meilleure. Qui peut booster n'importe quel type de parfum. Qui est vraiment très beau. Je pense que je vais remplacer, en gros, celui-là par le O2. En attendant, en fait, d'avoir un format 5ml du original. Donc, n'hésitez pas à avoir un booster de parfum. Ça permet de faire tenir encore plus longtemps votre parfum. Mais ça reste encore une astuce qui est un peu onereuse. Et la dernière astuce qui marche à coup sûr. Qui est vraiment très, très bien. Et c'est d'utiliser de la vaseline. La vaseline, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies. Ça coûte 2 euros. Sinotino, par exemple, un format de 250ml de vaseline. Ça coûte 3 euros et quelques. Et vous rajoutez n'importe quel parfum. Vous mettez déjà la vaseline de base. C'est un produit avec beaucoup de, disons, de bienfaits. Comme adoucissant. Comme effet protecteur. Même en hiver, par exemple. Et ça, en fait, ça hydrate beaucoup la peau. Parce que de base, quelqu'un qui s'hydrate bien, en général, en fait, la peau est hydratée. Et ça fait tenir les parfums. Et le fait de remettre de la vaseline sur votre peau, sur la partie où vous mettez les parfums. De 1, ça permet de faire tenir beaucoup plus en fait les parfums. Et ça augmente un tout petit peu le sillage. Parce qu'il y a une très bonne, en fait, de base où le parfum se colle. En fait, il y a cette petite couche qui protège vraiment votre peau. Pour ceux qui sont allergiques, je vois des commentaires parfois de gens qui disent que oui, certains parfums, en fait, ils sont allergiques à ces parfums sur la peau. Ils ont quelques réactions. Mettez la vaseline, en fait, ça a un effet protecteur. Et ça a un effet de, disons, ça se colle facilement. En fait, les molécules de parfum se collent sur la vaseline. Et ça tient beaucoup, beaucoup plus longtemps, en fait, sur votre peau. Ça coûte vraiment 2 euros. C'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose de bien. En fait, si vous avez envie, en gros, de booster, en fait, la tenue de votre parfum. Voilà les astuces que j'utilise. Et toutes ces astuces-là, je les utilise, en fait, au quotidien. C'est rare que je me lève, que je prenne uniquement un seul parfum pour le mettre directement. Qu'en ce soit, j'y mets de la crème ou une huile de parfum ou de la vaseline. Peu importe. Ou des fois, un booster. Mais ça me permet, en gros, de faire tenir mes parfums beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. A plus pour de nouvelles vidéos.